Bonjour, je m'appelle Dr Penny Sutcliffe et je suis médecin-généiste pour la santé publique Sabri et Distric. Je souhaiterais partager avec vous quelques réflexions par rapport au COVID-19. Je pense qu'on a reçu des bonnes nouvelles cette semaine. Ça veut dire que la province a adopté une approche régionale pour le déconfinement de la province. Et pour notre région, ça veut dire qu'on sera capable de procéder avec l'étape, la deuxième étape, à partir du minuit vendredi soir. Alors ça, c'est vraiment bon et ça, ça veut dire qu'on va être capable d'avoir plus de magasins, des services qui vont être capables d'ouvrir dans une façon sécuritaire par rapport au COVID-19, bien sûr. Mais tout pour dire qu'on est sur la bonne piste. Mais même si on est sur la bonne piste, je pense qu'aussi on commence un temps assez difficile. Ça fait à peu près deux semaines, un peu plus, depuis qu'on a eu le dernier cas confirmé dans notre région de la COVID-19. Alors, je m'inquiète un peu que les personnes vont penser que ces collègues, avec des ouvertures, avec l'été qui s'en vient, sont capables de réduire les mesures, la motivation pour toutes les mesures de santé publique qu'on a adoptées jusqu'à maintenant. Ces mesures ne sont pas trop difficiles. Elles sont assez simples et c'est vraiment une critique qu'on continue à les poursuivre. On continue à avoir ces mesures, ces bonnes habitudes. Ça veut dire qu'on devrait toujours rester à la maison si on est malade. Si on quitte la maison, garder la distanciation de deux mètres, de porter une masque si on n'est pas capable de maintenir cette distance. Se laver les miens autant que possible. Toutes ces choses, comme je l'ai dit, sont assez simples, mais je pense que c'est possible qu'on va commencer à ne plus penser qu'elles sont nécessaires. Et peut-être maintenant, plus que jamais, elles sont vraiment critiques. C'est vraiment important maintenant, pendant qu'on ouvre la province et notre région, surtout, qu'on est capable de toujours avoir des mesures pour réduire la propagation du virus dans notre région. Plus qu'on est ensemble, plus qu'on aura la chance que le virus va circuler. Donc, c'est vraiment important pour maintenant, pour ne pas devoir prendre des reculs, des pas en arrière et avoir plus de confinement, plus de mesures. Alors, pour notre succès, ça dépend sur cela. Mais aussi pour le futur, pour l'automne, quand on va avoir plus de virus qui circulent normalement, d'autres virus et COVID-19. Alors, si on développe et on est capable de maintenir ses bonnes habitudes maintenant, ça va vraiment nous aider à l'avenir. Quand on a, je m'attends d'avoir une deuxième vague ou d'autres éclosions de pandémie de COVID-19. On est arrivé jusqu'à maintenant grâce à tous les sacrifices que vous, vous avez faits pour vous protéger, protéger vos familles, notre communauté, à toutes les personnes qui sont vulnérables dans nos communautés. Et c'est en continuant avec ces mesures qu'on va continuer d'avoir ces succès. Qu'on va toujours être une région qui est capable d'aplatir la courbe, la vague de COVID-19 et qu'on sera vraiment prête à faire face à ce qui s'en vient en automne. Alors, avec toutes ces mesures, ça c'est notre vie normale maintenant. Oui, on va être capable de sortir, on va être capable de faire une mesure de voir nos amis physiquement, non seulement virtuellement, mais vraiment, on va être capable de faire ça si on garde ces mesures assez simples, se laver les mains, rester à la maison si on est malade, garder la distanciation physique de deux mètres et porter des mains si on n'est pas capable. On a fait tout ça ensemble grâce à tous les sacrifices et les efforts. Il n'y a personne qui veut aller en arrière, qui veut reculer. On va toujours avancer et c'est vraiment dans nos mains qu'on va être capable de continuer avec cette bonne piste de réussite. Merci à tout le monde, je vous félicite, puis on ne va pas lâcher, on va continuer ensemble. Merci.